yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud moi ça va bien les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage masculin la dernière tenue avant le dlc donc les poteaux si vous voulez faire cette tenue il va falloir que vous ayez des masques crampus sur les deux personnages donc ce qu'on va faire si vous avez une tenue avec la plaque et le badge il y a on va transférer aussi la plaque et le badge d'accord mais si vous n'avez pas la plaque et le badge ce n'est pas grave les poteaux donc ce qu'on va faire là on va mettre la tenue qui a déjà la plaque et le badge on met cette tenue une fois qu'on a mis la tenue qui a la plaque et le badge on va aller dans les vêtements du haut on va aller sur l'onglet des maillots de course et on va lui choisir un maillot de course en fonction de la couleur des gants que l'on veut avoir les poteaux pour ceux qui ne savent pas avec ce glitch on ne perd pas de tenue on va faire une tenue par une mais on ne perdra pas de tenue les seules tenues qu'on peut perdre c'est les tenues qui ont le jugger orange le jugger vert et le violet à part ces trois jugger on ne perdra pas de tenue avec les masques crampus donc une fois qu'on a mis le maillot de course qu'on a choisi les gants on va sur les pantalons on va sur l'onglet pantalon polyvalent et on va lui mettre le pantalon de braquage noir c'est le dernier de la liste enfin pour moi c'est le dernier de la liste donc là j'ai le pantalon les gants de course et la plaque et le badge je vais sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro un une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro un on va acheter une tenue de course auto tenue de course automobile donc moi j'achète la tenue de course automobile noir et une fois avec la tenue je vais mettre le masque crampus et là les poteaux je vais me rendre à la course contre la montre on va prendre un véhicule du garage une moto par exemple on va la course contre la montre on se place au milieu on lance la course et là on change de personnage on prend le personnage féminin on apparaît en session avec cette tenue là de là les poteaux on va aller sur les pantalons on va aller sur l'onglet pantalon de sport et on va lui mettre le pantalon de sport ample léopard numéro un les poteaux regardez les noms de vêtements car les numéros c'est possible qu'ils ne correspondent pas c'est même sûr donc regardez le nom des vêtements puis on va aller aux chaussures on va sur l'onglet des bottes et on va lui mettre la paire de bottes ouverte usé chocolat numéro 30 une fois qu'on a mis la paire de bottes on va aller aux accessoires on va aller sur l'onglet des boucles d'oreilles on va lui mettre la paire de boucles d'oreilles art déco N et B numéro 38 les poteaux pour débloquer cette paire de boucles d'oreilles il va falloir être minimum rang 45 et c'est grâce à cette paire de boucles d'oreilles qu'on va pouvoir transférer la plaque et le badge donc si vous êtes moins du level 45 les poteaux vous ne pourrez pas transférer la plaque et le badge IA donc on met la paire de boucles d'oreilles art déco N et B numéro 38 puis on va aller aux gants et on va lui mettre la paire de gants tactique clair forêt numéro 4 donc là les poteaux pour ceux qui veulent transférer la plaque et le badge là il va falloir sauvegarder la tenue on va sauvegarder la tenue et il va falloir se rendre au télescope car si on met le masque crampus avec la paire de boucles d'oreilles ça va nous lever la paire de boucles d'oreilles et à la fin on n'aura pas la plaque et le badge donc pour pouvoir garder la paire de boucles d'oreilles il faut sauvegarder la tenue et il va falloir se rendre à un télescope une fois devant le télescope on va mettre d'abord le masque crampus on va faire le petit bug puis on va faire pavé tactile style et on va cliquer sur la tenue qu'on a sauvegardé avec la paire de boucles d'oreilles on s'éloigne avec le pavé tactile ouvert et là on a le masque avec la tenue et la paire de boucles d'oreilles et de là on va se rendre à la course contre la montre on va lancer la course et changer de personnage on prend le perso masculin on apparaît en session avec cette tenue là de là on va aller dans une activité versus vêtements on va mettre posséder une fois sur la page d'accueil de l'activité on descend sur tenue posséder on fait une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche et là on a notre tenue donc une fois dans l'activité comme d'habitude on va rajouter un accessoire et on va soit quitter l'activité via le téléphone soit on va finir l'activité c'est exactement pareil à la fin on aura la tenue donc on rajoute un accessoire et on quitte l'activité on va se rendre dans un magasin de vêtements on va sauvegarder la tenue on va sauvegarder la tenue puis on va rajouter quelques accessoires donc les poteaux je vais vous montrer je n'ai perdu aucune tenue les poteaux profitez-en si vous avez les masques crampus car mardi avec le DLC c'est possible que les masques crampus soient patchés dans ce cas là on ne pourra plus faire de tenue avec donc profitez-en avant là les poteaux on va rajouter une casquette à birre et une cagoule avec les lunettes c'est une cagoule de guerre d'arène donc on sauvegarde la tenue on va à un télescope on rajoute d'abord la cagoule avec les lunettes on fait le petit bug avec le télescope et on rajoute la casquette à birre voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin j'espère qu'elle vous aidera je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao